Après près de dix ans, l'éolien en mer en France, ça y est, c'est parti. Trois des quatre projets du premier appel d'offres attribué en 2012 ont atteint leur décision finale d'investissement. Saint-Brieuc, Saint-Nazaire et Fécamp. Nous attendons bientôt la quatrième pour le projet de Courseul. Le projet de Saint-Nazaire a débuté sa construction, notamment concernant le raccordement et la fabrication des éoliennes. C'est une excellente nouvelle. Nous sommes confiants que les projets du deuxième appel d'offres connaîtront bientôt la même direction. Ces projets n'ont pas bénéficié d'un cadre réglementaire adapté et ont connu un développement long et fastidieux, comprenant multiples recours contentieux, évolution technologique, modification réglementaire et renégociation tarifaire. Pourtant, les porteurs de projets ont tenu leurs promesses et l'emploi local est au rendez-vous sur les territoires, comme le montre l'Observatoire de l'éolien, réalisé par Capgemini pour France Énergie Éolienne. Avec plus de 11% d'augmentation des emplois éoliens en 2019, essentiellement tirés par l'éolien en mer. L'éolien en mer fin 2019, c'est 3 000 emplois en France et nous visons 15 000 emplois à l'horizon 2030. Fort de l'expérience de ces premiers projets, émus par la volonté d'accélérer le développement de l'éolien en mer en France, des améliorations majeures réglementaires ont été mises en œuvre, fruit de la volonté et de la coopération entre les gouvernements successifs, les régions et la profession. Il faut s'en féliciter. C'est le cas par exemple de la loi ESOC promulguée en 2018, qui permet la participation du public et la levée des risques en amont du lancement des procédures d'appel d'offres et la mise en place du permet-enveloppe, qui permet aux porteurs de projets le choix technologique le plus optimal au moment opportun. Nous en constatons déjà les premiers effets, avec l'attribution du troisième appel d'offres éolien en mer au large de Dunkerque à un tarif de 44 euros du MWh sur 20 ans, démontrant la compétitivité de la filière éolienne en mer en France, en ligne avec les projets les plus compétitifs en Europe. France Édergie Éolienne a accueilli extrêmement positivement la publication de la programmation pluriannuelle de l'énergie au cœur de la crise sanitaire, ainsi que l'attribution d'un tiers du budget de relance à un plan de relance verte, montrant l'engagement fort du gouvernement en faveur d'une transition écologique. Néanmoins, concernant l'éolien en mer, les ambitions restent modestes. Nous partons de trois constats. Premier constat, les programmations pluriannuelles successives n'ont fait que repousser les ambitions de la France concernant l'éolien en mer. En 2009, la France visait 6 gigawatts installés au large de ses côtes en 2020. Aujourd'hui, la France compte une seule éolienne au large de ses côtes contre près de 6 000 éoliennes en Europe. Deuxième constat, la programmation pluriannuelle actuelle vise 6 à 7 gigawatts en exploitation à l'horizon 2030. Mais l'écart se creuse avec nos voisins européens, notamment au Royaume-Uni, qui aujourd'hui a près de 10 gigawatts en exploitation et en vise 40 à l'horizon 2030. Troisième constat, malgré cela, la France peut être fière de compter quatre usines de pales et de nacelles sur son territoire, soit près d'un tiers des usines d'Europe. Il est désormais essentiel de pérenniser cette filière fraîchement créée. Pour cela, France Énergie éolienne propose trois actions. Premièrement, poursuivre l'accélération et la simplification du développement de l'éolien en mer en France, notamment en permettant de paralléliser certaines tâches en amont du lancement des appels d'offres et en simplifiant le traitement des contentieux. Ces provisions sont portées notamment dans le cadre du projet de loi ASAP pour lequel France Énergie éolienne espère une conclusion positive. Deuxièmement, s'assurer que la programmation pluriannuelle soit réalisée dans le calendrier initialement prévu, c'est-à-dire l'attribution de trois projets éoliens en mer posés et trois projets éoliens en mer flottants à l'horizon fin 2023. Ces volumes sont essentiels à la pérennité de la filière. Troisièmement, identifié dès que possible, les futurs projets à lancer au-delà de 2024 en accord avec la loi énergie-climat prévoyant un gigawatt d'éolien en mer par an. Pour cela, France Énergie éolienne appelle au lancement d'une mission de planification maritime. Pour anticiper et soutenir la montée en puissance de l'éolien en mer en France, il faut d'abord un potentiel. Avec 3500 km de côte et la deuxième surface maritime en Europe, celui de la France est immense. Ensuite, il faut une vision long terme, concertée et précise au-delà des documents stratégiques de façade déjà réalisés et ce, au travers d'une planification maritime. Celle-ci est réclamée d'une part par la filière, mais également par les autres acteurs de l'économie maritime, comme illustré par les conclusions du débat public pour des projets au large de la Normandie. Pour soutenir cette vision, France Énergie éolienne a lancé depuis plusieurs mois des travaux internes à l'association que nous pourrons partager prochainement pour échanges et discussions. France Énergie éolienne appelle désormais le gouvernement à lancer rapidement cette mission de planification maritime. En ce sens, nous accueillons positivement la création d'un ministère de la mer qui va pouvoir associer l'ensemble des parties prenantes à la définition d'une vision commune du monde maritime de demain. La filière est prête ? Commençons le dialogue.